Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le son, si tu es au binoir, ça y va d'un chino de n'aider. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Deuxième partie, Critique Info, le Pacifique. Le DG Jean Bosco gratifie les consommateurs domestiques de la gratuité sans condition. Ah oui, le courant est là où vous faites les, mais le courant est là où il y a des problèmes. Et le courant est là où il n'y a pas si peine. La Cinco livre sa position sur la pandémie du coronavirus. La ministre Acacia Bandoubola guérit. Oui, je voudrais quand même commencer aussi. Ici, j'adresse mes encouragements, mes félicitations à la battante Madame Acacia. Elle s'est vraiment battue comme tout. Madame, vous avez été très forte. Retenez, vous avez été très forte. Cette pandémie vous a chopé deux personnes. La famille, Naïo. Il faut être fort, mais vraiment fort pour survivre la pandémie. Vous savez, même nous autres, tous les gens nous affectent, et nous prions, mais nous tremblons. On tremble. On tremble. On a dit qu'il y a des informations, qu'il y a des informations, qu'il y a des informations, qu'il y a des informations. Parce que, tu as comme l'impression qu'on a dit qu'il y a des vaccins, qu'il y a des vaccins. Donc, mes sincères félicitations pour cette victoire. Et dites merci à Dieu qui a été avec vous. La présidence RTNC, bras de fer autour de l'Hôtel Invest. Je voudrais d'abord commencer par la RTNC. Et je voudrais aussi dire un truc sur le ministre de l'Information, de la Communication. Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien contre ce ministre. Je l'ai toujours dit, je n'ai rien contre le ministre de la Communication. Mais sa façon de communiquer, moi, ça me fait mal. Sa façon de travailler m'embête un peu, me gêne. Je ne sais pas. Quand on a été dans l'opposition, on avait toutes les belles idées du monde. Mais une fois au pouvoir, maintenant dans les actions, toutes les belles idées sont tout de suite parties. Aujourd'hui, le ministre de la Justice fait des déclarations. Il y a des prisonniers qui quittent la prison. Parce qu'on veut désengorger les prisons. Mais on quittait la prison. Mais c'est une bonne information. Il faudrait lancer ça. Il faut communiquer sur la question. Mais je ne conçois pas que le ministre de la Communication se taise. Il n'en parle pas. A l'époque, il y a des gens qui ont été dit, il y a des gens qui ont été mis en lobby. Il y a des gens qui ont été mis en lobby. Mais où il y a un ministre de la Communication ? Il se tait. La RTNC n'en parle pas. Mais quoi de plus bon, quoi de plus noble que de faire voir aux gens que les mesures prises par le président de la République sont en train d'être respectées. Donc, au moment où il y a un ministre de la Communication, j'ai comme l'impression que le ministre de la Communication, soit il est dépassé, ou soit il ne veut pas exactement faire son travail, ou alors il y a un problème. Il faut que tu ne le fais pas. Il faut que tu ne le fais pas. Non, tu ne le fais pas. Non, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Et ça n'est pas que ça. Tu ne le fais pas. Et tu ne le fais pas. Je voudrais d'abord, avant de continuer, m'excuser pour le bruit que vous entendez. Il y a vraiment, on m'a quitté les places, places tout ça. Tout ça est une ville. Tout ça est un studio, une émission, on est dans un milieu où il y a beaucoup de bruit. Alors, grâce à la collaboration avec les gens qui sont en bas, je suis en train de dire ceci. Vous savez, mes frères, lorsqu'on est ministre de la communication, donc, ça dit, il y a la communication, il y a la communication. Toutes les actions menées par le gouvernement doivent être rendues et bien rendues. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a Internet. Il suffit que le ministre de la communication a un bureau, un Twitter, un compte Facebook, un image, un salé, un vidéo, même il y a deux minutes ou trois minutes pour dire aux Congolais, mes frères Congolais, aujourd'hui, sept prisonniers ont quitté la prison dans l'idée de désengorger. Mais c'est fini. C'est nous qui allons publier ça. Oroufou, t'as dit franc-té et le côté. C'est nous qui allons publier. C'est pourquoi on a toujours demandé aux gens. Et autour de vous, des bons conseillers, non ? Aujourd'hui, pour communiquer, dans le monde du Internet, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire plus. On n'a même pas besoin de dépenser des milliers d'argent. On a simplement besoin d'avoir un peu d'intelligence et un peu d'idées. Ceux qui nous ont besoin de solidarité et de gouvernementalité, vous allez rendre vos actions inefficaces. Le ministre de la Justice a démissé un prisonnier pour désengorger la prison dans l'idée de la Covid. C'était l'une des mesures du président de la République. Il y a un ministre de la Communication et un gouvernement. Pourquoi tu ne communiques pas sur la question ? Et quand on demande au ministre de communiquer, oh non, Christian Lingué, ça n'a rien à voir avec la TNT. Arrêtez de croire que la TNT définit ma vie. Mais frère, la TNT ne définit pas ma vie. Nous menons un combat, celui de restaurer le pays. Et on ne peut pas restaurer le pays avec des méthodes d'amateurs. On restaure un pays avec des méthodes intelligentes. Les gens disent que Christian, on s'en bat, 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 finalement, qui va te protéger ? La loi va me protéger. Je n'ai pas besoin du soutien des gens, ni de l'IDPES, ni du FCC. Moi, j'ai besoin du soutien de la loi. Je voudrais que la loi me protège. C'est comme ça qu'on construit un pays. Et quand on dénonce et ne pas qu'on est contre ces gens-là, voilà pourquoi nous ne demandons pas de la poste. Nous demandons simplement que Moussa ait fait les mains qui toquent. On en a besoin. Sinon, attendez deux secondes, à quoi ça va servir à la fin ? Donc, c'était justement une petite parenthèse. T'as mis un peu comme sa ministre de la communication. Communica Kabien. Parce que ça donne l'impression que vous n'êtes pas informé alors que vous êtes le ministre de l'information. Or, si vous êtes informé, c'est encore dangereux. Parce que quand on est informé, on doit aussi informer. Mais lorsque vous, vous bloquez l'information à votre niveau, vous ne informez à personne, ça devient compliqué. Je ne vous en veux pas, mais je demande que vous puissiez faire mieux ce que vous faites déjà. Voilà un peu ce que moi, je voulais dire à ce sujet-là. Mais là, je reviens à la thème au Tosana Moulilo. Vous savez, mesdames et messieurs, le président Fachi a droit à gagner ce mandat. Aujourd'hui, il y a un nombre important qui a été désespéré. Ils ont leur raison de désespérer. Moi, je ne désespère pas. Non, pas du tout. Je ne désespère pas parce que je sais que si l'homme a été capable de détruire, ce n'est que l'homme qui sera capable de construire. Et nous ne pouvons construire que dans les idées. Pas dans la fuite, mais dans la vérité. Pas dans les dialélo, mais en disant la vérité. Pas dans la haine, mais en disant la vérité. Mon père m'a toujours dit une chose, et je voudrais que vous puissiez le retenir. Rokata, un parti, un cabinet, mon internet, sur Rolinghi. Mais c'est fondamental pour nous, pour notre vie. Mon père m'a toujours dit ceci. Il dit, Christian, je n'ai pas de maison à te donner. Je n'ai pas d'héritage à te laisser. Je n'ai pas d'argent à te laisser. Mais je te laisse quelque chose de fondamental. C'est la personnalité. Qu'on ne t'achète pas. Ça, c'est le conseil de mon père. Qu'on ne t'achète pas. Aucune somme ne sera plus importante que ta personnalité. Et mes frères, vous devez croire. S'il y a des gens qu'on ne peut pas acheter, je ne peux pas dire que je fais partie. Je n'ai pas des prix, malheureusement. Il n'y a aucun poste qui peut m'acheter. Aucune somme qui peut m'acheter. Et ça en a noté. Nous devons faire des choix consciencieux. Le pays ne va pas se développer dans un critiqueur. Le pays ne va pas se développer dans un dénonceur. Le pays ne va pas se développer dans un furieux, dans un frustré. Et on se développe dans un bon côté. Ça fait 60 ans que nous avons des gens qui ne font que critiquer, critiquer, critiquer. Mais parce qu'ils ne proposent rien et ils ne se battent pas pour soutenir leurs propositions, le pays est toujours en train de s'enfoncer. J'ai discuté avec un ami qui m'a dit que le temps était passé. Tu m'as proposé Mingu Mazo Yokate. Non, nous n'allons pas fléchir parce que les gens ne veulent pas nous écouter. Nous, nous allons faire entendre notre voix. Voilà pourquoi nous continuons, nous, à porter ce combat et je me rappelle toujours des mots de mon père. Il m'a toujours dit Christian, si tu veux être populaire, ment. Si tu veux être populaire, ment. Si tu veux être populaire, raconte des histoires. Si tu veux être populaire, donne des informations sans les vérifier. Si tu veux être populaire, attaque-toi aux hommes. Parle des hommes. Focalise-toi sur les hommes. Raconte sur leur vie privée. Entre dans leur vie privée. Parle de futilité. Parle des balivernes. Parle des choses qui n'ont rien à voir avec la vie, rien à voir avec le sacré, rien à voir avec l'idéal, tu seras populaire. Parce que les gens aiment entendre ça. Dis des choses que les gens veulent entendre. Mais si tu veux être respecté, admiré, honoré, vénéré, dis toujours la vérité, ne donne pas une information si tu n'as pas des éléments. Respecte l'homme. Respecte la vie privée des gens. Et respecte celui que tu critiques. Et toujours, n'aie jamais critiqué si tu n'as aucune proposition à faire. Parce que c'est plus que détruire. C'est les conseils de mon père. La bombe a un mot, dis les lots. Et donc moi, la foule, ce n'est pas mon histoire. Ok, foule, opinion, ce n'est pas mon problème. Vous pouvez ne pas m'aimer. Mais tôt ou tard, vous vous souviendrez de ce que Christian disait était vrai. Quand vous êtes seul avec Dieu, vous faites la majorité. quand vous êtes seul avec la vérité, vous faites la majorité écrasante. Mais lorsque vous êtes avec tout le monde, mais dans le mensonge, vous ne réussirez jamais. Et nous, nous nous sommes battus pour ça en fait. On s'est battus pour que tout soit vrai. Et voilà quand même, Fati arrive au pouvoir. nous continuons à raconter à Fati, à Dieu représentant de la République. Monsieur le Président, le chemin à suivre, c'est reconstruire le pays. Il n'y a pas des ordres à la tête. Il n'y a pas des blagues à la tête. Monsieur le Président, utiliser, frustrer, c'est un problème. Il n'y a pas de sécurité tant que nous avons dans le bac. Aujourd'hui, les gens me donnent raison. Oui, Christian, tu as raison. Il n'y a pas de sécurité. Là, on n'a pas de sécurité dans ce pays, malheureusement. On n'a pas un service de sécurité très intelligent, ambitieux, exacté. Parce que les animateurs, un peu politiques. Aujourd'hui, l'année, on recommandait une entité politique des renseignements. Non ! Ça doit être une entité de vie, une entité d'intelligence, une entité de sécurité portée par les intelligences. Mais le bac, nous allons continuer avec le bac. L'Israël soutient ma position. On dit la même chose avec l'Israël. On dit la même chose avec l'Amérique. On dit la même chose avec Poutine. Les gens ne voudront pas peut-être vous le dire. Mais lorsque le président est allé en Russie, peut-être une petite anecdote. Quand le président arrive en Russie, en discutant avec Bato Dakin en Russie, on lui a dit la même chose. On lui a dit ton pays n'existe pas. Dans la sécurité, il n'existe pas. vous ne faites pas appel aux cracks. Appelez les cracks. Et les cracks qui sont partout à travers le monde. Il y a des Congolais qui sont pertinents dans le domaine de la sécurité. Je ne saurais pas citer les noms. Est-ce que vous savez qu'il y a des agents de la sécurité qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont été récupérés par Kabila le père et qui compissent aujourd'hui dans le prison de Mbukalabissou ? Parce qu'il est impliqué dans Mkambouya. Il y a Kabila le père et sa mort. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Il y en a beaucoup. Le temps arrivera où on citera tous le nom. Baza Ebeli, Bato Wana. Des vaillants fils du pays. Il y a des gens qui travaillent à Penza et qui sont tous. Il y a des stratégies et des infiltrations. Il y a des comment désinformer. Il y a des comment utiliser la bonne formation en guise de Mbango. Il y a des comment utiliser la stratégie en guise de Mbango. Ils savent comment le faire. Ils savent infiltrer les autres pays. Mais ces gens-là aujourd'hui sont soit en exil, soit en prison, soit en dehors du pays ou réconvertis même. A votre avis, pourquoi M. Kabila ne voulait pas laisser la sécurité ? Pourquoi vous pensez qu'ils ne voulaient pas lâcher la sécurité ? Parce qu'ils savaient que la base est là. qui fait quoi ? Qui est dans quoi ? Qui est où ? Il faut rappeler que le temps de construire notre pays est là. Mais il faut construire une bonne terre ce qui est dans un service de sécurité à ma langue. Il faut aussi que je ne vais pas qui est là. Je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle l'État. Je ne peux pas en dire plus. Mais ceux qui connaissent ce monsieur connaissent son niveau, connaissent sa pertinence, connaissent Place Azali. Il est arrêté dans des histoires comme et tous les autres. Mais c'est des gens qui connaissent un peu de vérité. Ces gens-là peuvent vous retracer même le monsieur Nwanda. J'ai entendu les gens et ça m'a fait rire un truc. Et j'ai rire jusque là. J'ai fait une émission où j'étais en train de parler des compétences de monsieur Nwanda. On a pris la séquence de la vidéo, on l'a transformée, on l'a sortie comme quoi Christian Bossebe demande au gouvernement de rappeler monsieur Nwanda Azali Nwanda. Et puis quelqu'un fait des commentaires c'est le comportement qui va détruire ce pays. Si nous voulons tous revenir au passé, le passé de tout le monde n'est pas si glorieux que ça. Il n'y a pas un politicien au Congo qui est irréprochable. Azaté. Tous les politiciens congolais ont été réprochés de quelque chose dans le parcours Nwanda Nwanda. Il ne faudrait pas qu'on stigmatise les gens. Moi, je ne partage pas totalement le point de vue de monsieur Nwanda. Mais attendez deux secondes. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'éléphant que je ne dirai pas qu'il est gros que c'est un pachyderme. Non. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'antilope que je vais aujourd'hui au maître sa rapidité à course. Mw Nwanda est intelligent. Il est intelligent point bas. Il a fait une brillante carrière dans le service de sécurité. Il l'a fait. Ce sont des choses indiscutables. Au lingaïe, au lingaïté, tu diras comme moi. Seulement, je dis, quand on a été capable de faire le mal, sans qu'on est capable de faire le bien. Et s'il y a un service qui n'a pas d'âme, c'est le service de sécurité. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui a été dans le service de sécurité. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir tué. Et c'était l'ordre. Parce que quand on est dans le service de sécurité, on obéit aux ordres. C'est ça, l'intelligence. Il faut que les gens comprennent à la fin. Je ne fais pas des émissions pour soutenir les uns ou pour contredire les autres. Non. Je ne suis pas lié aux individus. Seulement, je dis, « Batou, il y a un modèle qui a été 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 des gens comme ça. Qui sont nombreux qui ont travaillé dans le service de sécurité ? Qui sont des craques d'information ? Il y a un problème. Il y a un dossier OEA Kabila, le père, M. Edi Kappel. Vous pensez que M. Edi Kappel n'a pas un point de vue aujourd'hui sur le pays ? Vous pensez qu'il n'a pas un point de vue ? Vous pensez qu'il n'a pas une part des vérités ? Vous pensez que tout ce qu'il peut dire ne peut pas nous aider ? Vous pensez qu'il n'a pas d'information sur l'arrivée de Laurent-Désiré Kabila ? Vous pensez qu'il n'a pas d'information sur le nombre de généraux qui ne sont pas congolais et qui n'ont pas l'âme congolaise ? Qui ne sont pas prêts pour aider le pays ? Il faudrait dire que si on veut évoluer, il faut à un moment donné écouter toutes ces personnes-là, recruter les bonnes personnes. Nous avons besoin dans ce pays d'un renouveau. Ce n'est pas un peu de l'arrivée de l'arrivée. Pour que l'arrivée soit un peu de l'arrivée, il doit dépendre de Mokondi Ambo que le chef de l'État lui-même doit avoir une idée claire de ce qu'il veut. Si le président n'a pas une idée claire de ce qu'il veut, on va commencer à vaciller. Il faut que gauche, il faut que droite, il faut que gauche, dans un grand autre et on n'aura rien de bon. Combien de généraux y a Mokoutou cloués au sol, enfouis, beaucoup ont été reconvertis en navigateurs, opérateurs économiques. Combien de généraux, de colonels, de majors, n'importe qui a Mokoutou ? Technicien. Ça dit que technicien est un breveté et armé. Il faut que je ne me rende pas que je ne me rende pas à la classe. Et Béli va être reconverti. Je suis en Poto, je suis en Londres, je suis en Sokiwapi, je suis en Etats-Unis, je suis en Australie, je suis en Congo, je suis en Ango, je suis en Ango, je suis en ferme, je suis en fermier. Mais c'est un gâchis pour l'État parce que le généraux est un bon de l'État. Quand on a un problème, on recourt, aujourd'hui, regardez l'Italie. L'Italie, ça recourt à l'ancien médecin. Le médecin est en retraite déjà. Ah, ça l'appelle Nabongo parce qu'il y a un problème. Le pays a un problème, faisons appel aux vétérans. Le pays connaît un problème, faisons appel aux vétérans. L'impasse dans laquelle on se trouve, l'engrenage dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il y a des gens qui ont des solutions. Parce qu'ils ont travaillé dans l'administration, parce qu'ils ont été dans les services, parce qu'ils ont été dans ceci, ils ont été dans cela. Ou alors d'autres n'ont même pas travaillé ici, mais ils ont fait des preuves à l'étranger. Appelons-le. Dans chaque secteur qui a mal au pays, faisons un dialogue social. Invitez les intelligences. Ce qui va nous tuer, c'est la médiocratisation. Le fait de remplacer les gens, mettre les bonnes personnes aux mauvais endroits et mettre les mauvaises personnes aux bons endroits. N'est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas. Le président Fati doit ouvrir l'œil, mais il est bon, pour assainir le milieu politique, pour se laisser guider dans le milieu de la banque, pour se laisser guider dans le milieu de l'été, pour se laisser guider dans le milieu de la banque, pour se laisser guider dans le milieu de la banque. doit, en tant que leader, être en mesure de dénicher les talents. Or, pour dénicher les talents, il faut d'abord commencer par recruter les personnes qui peuvent dénicher les autres. C'est des gens qui vont faire passer la compétence au sommet. D'abord au début. C'est des gens qui vont accepter de faire travailler les compétences. Autour il y a une sorte de mur Tout le monde a un mur qui a empêché toutes les belles idées Toutes les bonnes idées convergées vers le Fati Et les gens vont dire C'est bien de dire quand on est opposant Quand on n'est pas gardé Quand on ne reçoit pas 50 ou 100 appels par jour Et quand on ne reçoit pas tous les dossiers de la République par jour C'est très facile de raconter ce qu'on raconte Mais je peux vous garantir Quand on est président d'un pays comme la RDC Il est possible qu'on fasse même 2 ou 3 semaines Sans se rendre compte Ça je peux vous le garantir Parce que pour nous Et si ces gens-là t'amènent les faussetés Si ces gens-là t'amènent les faussetés Suivez les discours de Dadis Kamara Un président guinéen A l'objet ça faisait 2 semaines qu'il ne suivait pas les infos Parce qu'il ne voulait pas se polluer les oreilles Mais il entendait les autres Alors dites-moi un peu C'est la ceinture du président Il fait comment ? Quel est l'outil qu'il a à maîtriser ça ? J'ai discuté avec M. Roger Kamba Il est conseiller spécial Dans la couverture médicale universelle Il y a le président de la République Tout ceinture du conseiller Kamara Tout ceinture du conseiller Est-ce que vous êtes sûr que vous avez dit que le président de la médecine t'est ? Ah oui Alors ce qui est mis aussi Que devient le président ? Il m'a répondu En tout cas honnêtement Il dit Si je me trompe Le président se trompe aussi Vous comprenez maintenant ? Donc vous comprenez que certaines erreurs Qu'on attribue Facilement à Fachi Proviens Très souvent Dans mes collègues Dans mes collègues Parce que je prends un exemple simple Vous avez dit Quand je suis le président de la République Vous avez dit Quand je suis le président de la République Vous avez dit Quand je suis le pétrole Maintenant Vous avez dit Jérémy Vous avez dit Bon Jérémy a fait l'économie Moi j'ai fait le droit Donc mes connaissances sur l'économie sont limitées Mais Jérémy Les connaissances sur l'économie sont étendues Alors j'appelle Jérémy Jérémy Quelle est la position Que nous devons prendre économiquement maintenant ? Parce que le pays souffre Voici ce que Jérémy m'a dit Non mais président Il faut t'en importer Il faut t'en importer On a besoin d'en importer T'en importer T'en importer T'en importer Moi j'ai dit Ok C'est un technicien qui m'a dit Parce que En mon point de vue C'est un technicien Je fais quoi ? Je fais foi en lui Et j'accepte Les gens m'ont dit Non Est-ce que ça Faut la président Entre nous soit dit C'est la faute la président Le président est induit en erreur Par la personne Où elle tient confiance Mais faute la président Pourquoi avoir choisi Jérémy ? C'est ça Pourquoi n'avoir pas organisé Une sorte de concours Comme Moubou tu le faisais ? Moubou tu pouvais appeler Sept personnes pour un même poste A Okibangou C'est la prise de sécurité C'est la faute la ministre Et bien il dit au moins Sept ingénieurs C'est la faute la ministre Et il va traiter La faute la ministre C'est la faute la ministre Tant que je suis dit Président Président Le président Le président Les écoute Vous savez quand on est intellectuel On n'a pas besoin de faire tout Non Mais on a quand même une idée générale Sur Moubou Et on sait reconnaître le vrai C'est ça la qualité Première D'un intellectuel Quand tu es en face De deux économistes Tu peux dire Non Il est bon Même si tu ne connais pas l'économie Mais seulement en jancement Il y a une corrélation Il y a une cohérence Tu dis Lui il est bien C'est ça que Fatih doit faire Il ne doit pas écouter Que nous nous sommes encore C'est vrai Il est fort dans la technique Oui Il est fort dans le moment Oui Il est fort dans le moment Il est occupé dans le monde Il est dans ta communication Oui Il est dans ta communication Il est occupé dans le monde Il est ok Qu'est-ce que toi tu peux faire Pour moi en tant que président Dans la communication Monsieur le président Tu as la communication En Europe C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu En tant que président On l'occupe Non Lui il est bon Lui il n'est pas bon C'est ça aussi Le rôle d'un président C'est ce que nous voulons Du président Félix Quand tu as la communication Tu comptes Si 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 tu comptes Ne comptes pas sur moi Si tu comptes Si tu comptes Si tu comptes Si tu comptes Alors tu as la popularité Je ne me mettrai pas A critiquer Sans proposer Non Moi je me battrai Pour que ma proposition Que tu aille au canard Pour que je vous propose Pour que la solution Que tu aille Et tu as la FCC Et tu as la cash Je donnerai mes positions Je vais critiquer Quand il faut critiquer Et je proposerai Quand il faut proposer La critique est facile Très facile N'importe qui peut critiquer Il n'y a pas de solution Il n'y a pas de problème Voilà un peu Bandeco Si tu as mis R à révélation Le Kambouya Général Delphine Kayimbi Je peux vous le dire Sans être contredit Je ne peux pas vous donner Toutes les informations En un minute Mais Beaucoup de gens Ont déjà été arrêtés Pour me dire Monsieur Delphine Kayimbi Dans Un ancien capitaine Qui se faisait appeler Major Je peux peut-être Donner les prénoms Mais les noms Je ne citerai pas Et j'évite même De donner les prénoms C'est un capitaine Il a déserté Il aurait Voilà Il aurait déserté Il a été réintégré Il aurait travaillé Avec une équipe Tishiko Le dossier est encore En instruction Bandeco L'administration actuelle L'avantage Avec la CNS Avantages N'a pas Et non seulement C'est transparent Mais C'est efficacité Nios La CNS C'est dossier Ces gens là Ont été arrêtés On va leur poser La question L'implication Dans ce qu'on a Lui A Delphine Général Delphine Il y a 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 Pour l'instant Mais on attend Que les choses évoluent Vous savez Moi je vous dis Sincèrement Je connais l'histoire Du début jusqu'à la fin Mais comme je ne suis pas autorisé De donner l'information Je me réserve Mais je vous dis quand même Que Il y a 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 Nous pouvons le faire Si nous voulons infiltrer Dans d'autres pays Donnons nos filles Au mariage Envoyons une fille Elle est belle Elle est touriste Mais des filles formées Des très belles femmes Formées Pour qu'on a recueilli Réformation Qui est qui Qui fait quoi Pour constituer La biographie De ceux qui gouvernent Le pays Il peut le faire Kadhafi l'a fait Le groupe Pour qu'il y a Amazon Il y a 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 La journée Comme ça Ces femmes Travaillent Comme des Les serveuses Les barres Les barres Les barres Les barres Les jeunes filles Tu ne comprends pas Ce jour Il te check Comme tu n'as pas l'idée Ces filles Ont la mission De checker Tous les téléphones Tous les ordinateurs Quand tu as un téléphone Avec qui tu parles Ils scannent Les téléphones Ils scannent Les ordinateurs Et tout ça Nous pouvons avoir Une élite Comme ça Au Fatih Nous voulons que Fatih Créer une génération Fatih Génération Fatih C'est la génération Fatih politique C'est la génération Des hommes Résolus pour le changement Des bons avocats Des bons architectes Des bons ingénieurs Des bons juges Des bons militaires Des bons policiers C'est ce qu'on appelle La réforme profonde D'un état Les bons agents De l'état Les bons agents Avoir des jeunes dames Dont l'âge va varier Entre 18 et 22 ans 23 ans Entre des très belles femmes Formées Spécialistes en mathématiques Spécialistes en zoologie Spécialistes en technique Spécialistes en ceci et en cela Les filles sont à New York Les filles sont à New York Les filles sont à New York Les filles sont à l'exploiter Pour ça Il y a un checking intérieur Ces filles peuvent circuler Dans la ville La Kinshasa Pour aller dénicher Les informations Mais les vraies Alors Vous pouvez les envoyer Dans les ambassades Vous pouvez les envoyer Dans les pays voisins Je prends un exemple Un exemple simple Une cinquantaine En Nigeria En Nigeria Elle infiltre Les surcoits nigériens D'affaires Elle vous apporte La bonne information Vous savez Les femmes Quand elles amènent une info Et quand les hommes Amènent une info Il y a toujours une différence Les femmes amènent Les détails Les hommes amènent Les principes Vous t'en dites Je n'ai pas Nigeria Je n'ai pas Afrique du Sud Je n'ai pas Pays africain Au bout de 5 ans seulement 5 ans ou 10 ans Vous aurez l'Afrique Soyons Cette génération Qui va refuser Le mal Vous avez Scandalisé Le lobby Et peut-être Sur une vidéo Un majeur Officier supérieur S'il vous plaît Officier supérieur Ce qui est Insultant Littéralement Les gens D'abord Ils commencent par dire Ce qui est Infirmier Ce qui est Contraire aux décisions Contraire aux décisions Du gouverneur Contraire aux décisions Qui prend la préparation On a dit Est-ce que vous Est-ce que vous pouvez imaginer Tout le monde a des ordres A donner dans ce pays Et le major Malheureusement Je respecte son rang Je respecte son niveau Je respecte ce qu'il est Son âge Et tout Mais c'est les propos Qu'il a tenus Qui m'ont Blessé Je ne peux pas concevoir Que le niveau Ce sont des propos Attentatoires Ce sont des propos Il y a des propos Discourtois A l'endroit D'une institution De la République C'est une institution Financière Vous ne pouvez pas Les attaquer comme ça Vous jetez de l'opprobre N'abattou N'yous Où est-ce que Sali Réputation Tout le monde a La banque centrale Qu'est-ce que vous dites Aux enfants Dont les pères Travaillent là-bas Qu'est-ce que vous dites Aux femmes Dont les maris Sont des agents De la banque Donc ces femmes Ont épousé des voleurs Qu'est-ce que vous dites A nos enfants Qui veulent aller Étudier La banque centrale Donc nos enfants Vont aller apprendre A voler Est-ce qu'un officier Supérieur Peut dire ça Non Est-ce qu'un officier Supérieur Peut dire ça Ça veut dire Mais ça veut dire quoi On ne peut pas citer Ça comme ça Il faut des sanctions Il faut des sanctions On ne peut pas comprendre Et puis à un lobby Rentrez Voir vos enfants Et vos femmes Et tout ça Et vos enfants Et puis Et puis Et puis A la souk A la souk A la souk Et puis Vous êtes quand même Vice-gouverneur Et vice-gouverneur Qui a pu dire Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Donc on ne peut pas Non mais C'est pourquoi je dis Que Chère autorité Pourquoi Vous n'entouragez Qu'est-ce qu'il y a Qui a été 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 Tu peux communiquer Comme une autorité On ne te demande pas De parler des français A Milaï A Milaï Non mais On vous demande juste D'être réservé Dans vos attitudes Où est-ce qu'il y a Qui a été 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 Mangokoto Qui a été Mangokoto C'est ça Mangokoto Quand on est vice-gouverneur On ne fait pas les Mangokoto Quand on est vice-gouverneur On fait des choses bien On dit des choses bien S'il vous plaît Attendez des secondes En tout cas Évitons un peu Évitons Évitons Tant qu'il n'y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Qui a été Excellences Il y a Qu'il y a Excellences Il y a Excellences Il y a Excellences Il y a Excellences On trouve de l'excellences Quand on dit que vous êtes Honorables C'est qu'on a trouvé De l'honorabilité en vous Et vous devez Tout le jour de votre vie Prouver Votre honorabilité Dans vos gestes Dans vos faits Dans vos propos Et dans tout ce qui vient de vous Sinon c'est le contraire C'est les quatre hommes Ce n'est pas une très bonne chose C'est ma petite participation Citoyenne Je sais que le travail Que je fais beaucoup n'aime pas Je sais que les gens Il y a beaucoup Qui ne m'aiment pas Mais moi je vous aime beaucoup Ce qui nous met ensemble C'est le pays Ce qui nous met ensemble C'est le pays On peut ne pas s'aimer Mais aimons le pays Nous avons une responsabilité collective L'échec est collectif L'échec est collectif La victoire aussi est collective J'ai fini mon émission Avec un adage De Du pasteur Révérend Martin Luther King Jr Apprenons à vivre ensemble Comme des gens intelligents Sinon nous mourrons ensemble Comme des idiots Que la percute nos esprits Et que Dieu bénisse les renseigner Je ne veux pas Je ne veux pas J'ai vu ce pays Le pays Et ce pays Il y a un pays Il y a un pays On ne s'était pas préparé A cette calamité Cette saloperie De virus Nos a terriblement Abattus Aujourd'hui Les gens vont aller Dans le confinement Les gens se préparent Pour un confinement Mais il y a une catégorie Abatteur Confinement Ils sont concernés Parce qu'ils représentent Les droits Ils n'ont pas de question Mais je ne suis pas Désolé C'est pour moi Désolé J'ai commis Désolé Je ne suis pas Désolé Et je ne suis pas Désolé 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 Mais Il y a plusieurs C'est Ce qu'il y a Désolé L'esolé Pour la mort de l'école, on se fait pour vivre comme ça. On se fait pour vivre comme ça. Une catégorie de la personne qui a été à cause de la famille. Il faut le soutenir à lui. On a un élan de solidarité. Voilà pourquoi on a mis une vidéo de la courte vidéo. Il faut le voter pour lui demander de le voter. Il faut le voter pour lui demander de le voter. Nous avons la possibilité de vous soutenir. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup de élans et de solidarités. Et cette plateforme de Bissot pour soutenir. Et pour soutenir la difficulté. Nous sommes en train de voir 10 orphelinats qui ont répertorié la ville de Kinshasa. Il y a deux hommes de vieillard. Bissot, nous faisons appel à Bissot. Nous sommes en train de voir les gens. Tu penses que tu peux aider les gens ? Aider. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en train de voir. Dans la province de Congo, nous étions à l'équateur. Nous étions partout. Nous étions dans la Katanga. Nous étions dans le Congo. Nous étions en train de voir les gens. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'un donnant que l'on peut compter recevoir. Alors que nous étions en train de voir les gens. Et nous étions sur cette rencontre. Chant de nos pays. Nous étions en train de voir les gens. Et nous étions en train d'être affichée par un page. Nous étions en train de voir les gens. Nous étions en train de voir les gens. Si nous étions en train de nous, ce qui est un plaisir. Nous apportons pour des verres. Il y a un gel, un savon, un masque, un gant pour se protéger. Mais ceux qui ont besoin d'un coquille, ils ont besoin d'un coquille, un plus pour ceux qui ont pris sa banque et qui ont la paix importante. Mais ceux qui ont besoin d'un temps, ils ont accompagné pour qu'ils ne soient pas reconfortés. Pour leur dire que cette saloperie, il y a un virus et qu'ils ont besoin d'un coquille, ils ont besoin d'un bienvenu. Vous avez besoin d'un numéro, parce que dans peu de temps, on va descendre sur le terrain. Vous avez besoin de faire plus, mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, présidents de la République, présidents de la République, Sénat, Assemblée Nationale, vous avez besoin de faire plus de choses dans ce qu'on est en train de faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Pousse Dieu bénir son peuple, qu'elle apercute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. C'est parti !